... Et premier mini-break sur cet échange qui s'est quelque peu prolongé, ce qui n'est pas un avantage évidemment de Tsanga. 1.0 pour Federer, 2 points sur le service du Suisse maintenant. ... Alors là, depuis le début du jeu de service précédent, Roger Federer a un niveau de jeu absolument époustouflant. Il réussit tout, son coup droit passe à nouveau au commier en demi-finale contre Berdic. Et Tsanga est en train d'exploser, 2.0. 3.0 même, ça va vite en ce début de tie-break. Joe Wilfried Tsanga va changer de raquette, peut-être aussi pour couper un tout petit peu le rythme, parce qu'il estime que ça va un peu vite pour lui. Federer remporté à 12 des 16 derniers points. ... ... ... ... ... ... Voilà, effectivement, il craque, il craque. Et Joe Wilfred Tsonga, 4.0. Roger Federer s'envole dans ce tie-break. Enfin, un point pour Tsonga dans ce jeu décisif. C'est un service gagnant, 4.1 pour Roger Federer et qui a désormais donc deux mini-breaks d'avance. Encore un point à jouer avant le changement de côté. C'est remarquable, c'est remarquable comme Federer dans les moments importants. C'est encore élevé le niveau de son jeu. Là, ses premières balles dans le ventre mou de la deuxième manche avait un peu de peine à faire du mal à Tsonga. Et là, il retrouve toute... Oui, c'est par les poils, mais c'est un ace, effectivement. Il retrouve toute son efficacité dans son premier service. 4e ace pour Federer et 5.1 dans ce tie-break. Il est à deux points d'une première victoire dans ce Masters 1000 de Paris-Bercy. Oh là là, il explose complètement Tsonga. Il n'y est plus tout à fait. 6.1, 5 balles de match pour Roger Federer. C'est bien fait, c'est bien fait. Un peu à la désespérée, mais c'est une amortie qui a complètement surpris Federer. Prochaine balle de match. Il en reste quatre. La prochaine est sur le service de Tsonga encore. L'air, premier service. La deuxième est sauvée également. Bonne première balle de Tsonga. Il en reste trois. Les deux suivantes sur le service de Roger Federer. 6.1, 6.3, Federer. C'est fait. Les bras levés de Roger Federer qui s'impose pour la première fois à Paris-Bercy. En finale contre Joe Wilfrid Tsonga. 6.1, 7.6. Beaucoup d'émotion à nouveau chez Roger Federer. On l'a vu en gros plan. Roger Federer qui réussit une fin de saison absolument fantastique avec sa victoire à balle la semaine passée. Cette victoire à Paris-Bercy qui vaut beaucoup pour lui. Ça vaut des points à TP évidemment. Ça vaut des dollars. Ça vaut aussi la preuve qu'il est en grande forme et qu'il faudra compter avec lui dans une semaine au Masters de Londres.